Un incendiaire hante-t-il les rues de Musidans ? Depuis le 19 septembre, trois feux ont touché trois maisons inoccupées à chaque fois au milieu de la nuit. Le dernier, c'était ici dimanche à 2h du matin. La maison à l'abandon était ponctuellement squattée. On se doutait bien que c'était quelqu'un qui le met, puisqu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le gaz, il n'y a pas l'électricité là-dedans, il n'y a rien. Les gendarmes qui refusent de communiquer ont ouvert une enquête pour chacun de ces incendies. Mais à la mairie, on joue la prudence. La relation entre les trois incendies n'est pour l'instant pas établie du tout. Donc il n'y a absolument pas de psychose ni d'inquiétude de la part de la population musidanaise à ce jour. Selon vous, il n'y a pas un incendiaire qui se balade ici à Musidans ? Écoutez, tout est possible dans ce monde, mais j'espère que non en tout cas. De toute manière, la gendarmerie est de plein pied au travail. Ces derniers incendies font penser à une autre série de feux tout aussi suspects juste de l'autre côté de l'île à Saint-Front-de-Pradou. C'était en juin. Cette friche puis cette ferme ont été les victimes d'une flambée dont la cause ou le coupable restent inconnues. On n'a pas tellement l'habitude dans notre petit milieu rural. Donc généralement, nous c'est très tranquille et tout. Et là, cette répétition, oui. Et en plus avec cette reprise là au mois de septembre, oui, c'est une inquiétude pour nous. Ces faits divers posent en filigrane la question de l'entretien du patrimoine immobilier de Musidans, où les logements vacants sont relativement nombreux. La mairie ne reste pas inactive. Ces quatre maisons, par exemple, seront prochainement rasées. Mes prédécesseurs avaient commencé à acheter des premières maisons parce qu'elles étaient en très mauvais état. Et nous avons pu en acheter trois et préomptez sur la dernière pour que nous pouvons maintenant avoir la totalité de cette entrée de ville qui puisse être nettoyée complètement. Le maire devrait inscrire Musidans dans une opération de revitalisation du territoire afin de toucher des crédits de l'État. Quant à la sécurité, un réseau de vidéosurveillance est à l'étude.